Faites très attention à ça quand vous cherchez des écrans ou même n'importe quoi d'autre. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est pas la première fois que je le vois et c'est très facile de se faire avoir. Alors voilà, moi j'étais en train de regarder les écrans pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à vous présenter et je suis tombé sur ce Samsung Odyssey G3 sur Amazon. Donc il est dit que c'est un 24 pouces avec une dalle IPS. On est sur de la Full HD, donc de la 1080p, 165 Hz, 1 MS, AMD FreeSync et il est vendu à 160€. Quand on regarde la courbe des prix, on peut voir que c'est un écran qui tourne dans les 200 et quelques euros d'habitude. Sauf que là il est écrit que c'est une dalle IPS et si on descend un petit peu à la description du produit, 165 Hz, VA. Donc en réalité on est sur une dalle VA et pas une IPS. Après pour être sûr, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aller directement taper la référence sur internet et si on regarde sur d'autres sites par exemple la FNAC, on a le même écran et c'est bien écrit dalle VA. Et sur ces discounts c'est exactement pareil, on peut aussi aller voir directement sur le site du fabricant. Donc ils se sont clairement trompés quand ils ont écrit ça et comme je vous ai dit c'est vraiment très facile de se faire avoir. Mais sinon mis à part ça, le prix de cet écran reste quand même très intéressant.